L'avantage aussi c'est que pour nos futurs vendeurs, cette présentation à la télévision ça donne du boost et ça nous donne aussi une plus grosse notoriété localement parlant. Le 12 octobre dernier, la Haute-Savoie, la vallée de Larve, le pays rochois mis en avant sur les chaînes du groupe M6, notamment W9, Sister, mais également la plateforme de streaming Sisplay dans l'émission Proprio à tout prix. Claude Toscano, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur d'agence immobilière Proprio à tout prix, c'est quoi le concept de l'émission ? C'est un journal de l'immobilier, c'est un concept qui est basé sur deux temps forts. Le premier temps fort c'est plusieurs commerciaux agents immobiliers en France, on est à peu près 70 sur le territoire français, à participer à cette émission-là. On présente des biens, on parle de certaines thématiques de l'immobilier qui concernent et qui intéressent les citoyens français. C'est quoi la différence entre cette émission Proprio à tout prix et les émissions de Stéphane Plaza par exemple, recherche appartement ou maison ou le concours qu'il y a entre les agents immobiliers ? Là, la différence c'est que Stéphane Plaza joue le rôle d'un agent immobilier alors que nous on est des agents immobiliers et on présente nos biens à vendre si on a des biens à vendre. Et aussi on parle de thématiques de l'immobilier, on n'est pas là à faire une vente ou à une découverte acquéreur ou à une découverte vendeur. Ok, juste on va ouvrir quand même cette petite partie-là pour revenir après sur la partie conseil, mais sur quels critères les biens qui sont diffusés, c'est quoi les critères qui font que vous voulez passer à la télévision ? Le premier critère du bien c'est son prix sur le prix marché, c'est-à-dire dans une logique de prix. C'est sûr que si on a un bien qui est à 200 000 euros et qu'on le présente à 300 000 ou 400 000 euros, Proprio à tout prix ne le refusera. Donc on a quand même un comparatif qui est fait. Ils ont des bases nationales sur les prix locaux, ce qui permet de valider que le bien soit présentable ou non présentable. Quels sont les biens que vous, vous avez proposés en Haute-Savoie déjà dans l'émission du 12 octobre ? Dans le 12 octobre, j'ai présenté une maison qui se trouve sur la commune de La Roche, une petite maison sympathique, au calme, avec piscine, 125 m² environ. Donc c'était un prix de 540 000 euros. Quoi dire de plus ? Donc proximité de la ville de La Roche, plein de petits paramètres qui sont non négligeables. Ça c'est ce que vous avez présenté dans l'émission. Comment ça se passe ? Dans l'émission, on suit un couple de futurs acquéreurs qui viennent visiter la maison ou pas du tout ? Non, pas du tout. On présente le bien. Comme je vous ai dit, on n'est vraiment pas dans le jeu de Stéphane Plaza. On est dans un jeu où nous, on présente notre bien et ce bien-là est retenu. Et donc après, il y a forcément des contacts qui se génèrent grâce à cette présentation à l'émission. C'est tout béné finalement pour le propriétaire de la maison ? Exactement. Il se voit à la télévision, il voit sa maison à la télévision et ça fait rayonner en fait son annonce. Plus que peut-être sur les sites traditionnels. Exactement. Donc l'avantage aussi, c'est que pour nos futurs vendeurs, cette présentation à la télévision, ça donne du boost. Et ça nous donne aussi une plus grosse notoriété localement parlant. Est-ce que le bien s'est vendu grâce à l'émission ? Le bien en question ? Le bien est en train de se faire visiter. Il y a déjà pas mal de visites qui se sont faites cette dernière semaine. Il y a vraiment une différence entre le passage à la télévision et avant son passage à la télévision, en termes de visite, en termes de boost ? Est-ce que vous avez vraiment senti une différence ? Les gens se sentent plus concernés, les gens sont plus fiers de « tiens, on visite le bien qui est passé à la télévision ». Il y a peut-être un phénomène de curiosité du coup ? Non, c'est ce que j'étais en train de dire. Notre métier est aussi de valider le dossier afin que l'acquéreur qui se présente sur le bien soit un acquéreur potentiellement intéressé. Donc il y a une découverte acquéreur qui se fait sur plusieurs étapes, son besoin, son financement, etc. Donc on n'amènera pas, on ne va pas amener toute la vallée sur le bien parce que tout simplement, il est passé à la télé. Ce n'est pas un bien star, c'est toujours un bien de Roche Immobilier, hors-pire Roche Immobilier. – Du coup, Claude Toscano, moi j'aime bien tout savoir et rien payer, vous savez c'est la devise de la maison. J'aime bien savoir comment ça marche la télévision, je ne sais pas, moi je fais de la radio donc je sais comment ça fonctionne. Racontez-moi un peu les coulisses d'un tournage, comment ça se passe ? – C'est relativement très simple, on arrive, de toute façon il y a eu trois temps particuliers. Deux temps qui sont composés de deux fois trois agents immobiliers et un temps où il y a eu un people qui est venu présenter certaines choses. On est maquillé, on est présenté, on attend dans les coulisses, on regarde ce qui se passe et puis après derrière on passe. Ce n'est pas plus compliqué qu'à la radio. – C'est une expérience de vie, j'imagine que c'était votre première fois à la télévision ? – C'était la première à la télévision, c'est une belle expérience de vie. Ça a été d'après ce qu'ils m'ont dit, ça s'est bien passé quoi, d'après ce qu'ils m'ont dit. – Vous étiez stressé ? – Non. – Non ? Ah c'est vrai ? Pas de stress, c'est quand même impressionnant de voir arriver des caméras sur soi, non ? – On s'y habitue, c'est comme là, il y a des caméras mais on ne les voit plus quoi. Après dès qu'on discute on ne les voit plus, on est concentré, on travaille, on fait notre travail quoi. – Bien sûr, l'autre volet de l'émission c'est effectivement la partie conseil. Il y a la partie on découvre un bien que vous mettez en avant, que vous mettez en lumière, et puis une partie conseil, qu'est-ce que c'est ? – Le conseil par exemple, moi j'ai eu une question, ce qu'on appelle la question minute trottoir, une dame me demandait, un monsieur ou une dame, je me rappelle plus précisément, me demandait de savoir ce qu'il était, de quoi il s'agissait de la trêve hivernale. La trêve hivernale par rapport à un locataire qui ne paye pas son loyer. Donc il y a toute une procédure au niveau de la loi française, etc. Donc j'expliquais ça, tout simplement. – Donc on est vraiment sur une émission de conseil, pas sur une émission d'aventure, ou de, comme peuvent être les émissions de Stéphane Plaza, j'y arrivais, du coup il n'y a rien à gagner, ça permet de faire découvrir des biens de votre portefeuille. – C'est faire découvrir des biens de notre portefeuille, c'est aussi motiver la clientèle à vouloir acheter ce bien-là, et puis motiver aussi des clients à vouloir faire passer leur bien à la télé. Donc on est ce qu'on appelle des experts en immobilier, donc on a été retenus par la chaîne, par l'émission propriétaire à tout prix. Donc tout simplement, on a une notoriété autre qu'un autre agent immobilier. – Et combien ça gagne, un expert qui passe à la télévision sur les chaînes du groupe M6 ? – Ça gagne, comment dire, la chance d'être passé à la télévision. – Ah, il n'y a pas de rémunération ? – Il n'y a pas de rémunération, on est des participants, on monte l'émission avec eux, mais on n'est pas rémunérés, non. – Même pas au titre du droit à l'image, vous ne percevez pas votre droit à l'image ? – C'est une bonne question, je n'en ai même pas signé un document pour dire le titre du droit à l'image. Peut-être que dans le contrat, il devait y avoir des aléas, mais je ne l'ai pas, je les évite de les lire ces aléas. – Le prochain tournage, c'est dans quelques semaines, c'est pour quand exactement ? – C'est début décembre normalement, pour l'instant on a planifié 4 passages télé, début décembre, il y aura un prochain passage, et donc ça sera un ou deux biens présentés. Après, il va y avoir aussi un cinquième acte, qui sera celui que propriété reprise des places sur la vallée, et là c'est eux qui filment un bien, qui le mettent en avant pour le promouvoir au niveau de la chaîne sur le national. – Donc pour voir rayonner nos pays de Savoie et notre vallée de l'Arve, notre pays rochois notamment, et des biens éventuellement qui pourraient être votre coup de cœur, il faut regarder tout simplement les chaînes du groupe M6, diffusion prévue pour quand pour ce nouveau tournage ? – Je n'ai pas la date encore, parce que je dois passer, tous les dimanches matin, il y a une émission qui passe sur 6play à 9h, actuellement on ne passe que sur 6play, M6, W9 et 6play, et normalement, il semblerait que pour début d'année, on serait aussi sur M6 directement. – En premium, ils ont d'abord testé l'émission, comme on dit ? – Exactement, l'émission était initialement sur TMC, sur le groupe TF1, et depuis septembre, on est passé sur M6, ce qui est quand même la chaîne de l'immobilier. – Merci beaucoup à la chaîne de l'immobilier, parce qu'effectivement Stéphane Plaza a démocratisé pour le coup l'immobilier en amenant ses petits conseils et ses petits trucs, en plus il faut bien l'avouer. – Maintenant ça sera Orpi Rochemillier qui amènera ses conseils pour la vallée. – C'est tout le mal que je vous souhaite. Merci Claude Toscano d'avoir accepté l'invitation de Radio Montblanc ce matin, on va vous suivre évidemment sur les chaînes du groupe M6, W9, Sister, 6play également, et peut-être en premium sur la grosse chaîne, la grande sœur de toutes ces petites chaînes, sur M6 pour janvier 2024, on va suivre cela de près. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Radio Montblanc. – Merci. – A bientôt. – Au revoir. 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 – Au revoir.